Après plusieurs semaines d'absence, Charlène de Monaco est revenue sous le feu des projecteurs ce mardi, à l'occasion d'un dîner à Monaco au profit de la Fondation Mandela. Pour l'occasion, la princesse avait jeté son dévolu sur un tailleur blanc élégant à souhait. Il ne suffisait que de quelques semaines loin du public pour que les rumeurs fassent leur retour. Spéculation autour de la santé de Charlène de Monaco, bruit de couloir sur son mariage avec le prince Albert, départ du rocher. La brève absence de la princesse n'est pas passée inaperçue. Mais ce mardi 18 juillet, Charlène a rapidement fait taire les ondies en s'affichant radieuse, aux côtés de son prince, lors d'un dîner caritatif organisé au profit de la Fondation Nelson Mandela. Un événement d'autant plus important pour la princesse qu'il honore un personnage historique d'Afrique du Sud, dont elle est originaire. Pour l'occasion, le prince Albert avait misé sur un costume sombre, simplement rehaussé d'une travate verte qui apportait une touche de couleur à l'ensemble. La princesse Charlène, elle, avait choisi un tailleur blanc, ultra chic, dont le tissu lumineux contrastait avec ses cheveux bruns. La maman de Jacques et Gabriela avait également veillé à incorporer quelques petites touches de lumière dans sa tenue, en optant pour des bijoux scintillants et un fard à paupières nacré. Un look sobre et élégant dont semblent raffoler les femmes de pouvoir, puisque Kate Middleton, Letizia d'Espagne ou encore Brigitte Macron arborent régulièrement des tenues similaires. Charlène de Monaco, dîner aux chandelles avec Albert ce mercredi, la princesse était de nouveau de sortie avec son époux pour assister au traditionnel dîner aux chandelles organisé chaque année par la mairie de Monaco. Exit le tailleur blanc, la princesse Charlène avait opté cette fois pour une longue robe noire doublée d'un voilage brodé. Albert, quant à lui, avait choisi un costume bleu accessoirisé d'une cravate argentée.